T'avais pas commencé à prendre des cours de natation, toi ? Bah si ! Je me suis dit que ce serait pas mal de m'entretenir un petit peu, histoire d'apprendre à esquiver les cailloux, les gros vicieux qui se cachent sous la mousse. Bah oui, y'a rien de mieux pour apprendre à esquiver les cailloux. Le problème, c'est que je peux plus y aller. Parce qu'ils t'ont interdit d'y aller. Mais comment tu sais ? Je me suis juste imaginé toi en train de leur expliquer pourquoi est-ce que tu veux faire de la natation. En fait, ils m'en veulent parce que ça fait environ 10 ou 12 séances que j'ai pas payé. Ah ouais ? Bah ils ont juste les nerfs parce que t'arrêtes pas d'intermoyer. Ah bah bien sûr que je me noie. Si je prends des cours, c'est pour apprendre à nager, mon cher Locom. Sherlock Holmes. Mais la natation c'est pas simple, c'est super chou. Même s'il y a de l'eau, ils ont surtout les nerfs parce que j'ai pris du retard sur le paiement. Mais j'ai pas parlé de se noyer, mais d'intermoyer. C'est un verbe, plutôt ancien, qui désigne le fait de différer, de reculer le moment où tu dois payer. Bon normalement, à l'origine, t'es censé t'entendre avec tes créanciers. Avec les gens à qui tu dois de l'argent, pour obtenir un délai supplémentaire sur ton paiement. Ah bah du coup, j'intermois pas du tout avec les types de la piscine. Ils sont plutôt du genre à vouloir me faire détermoyer à l'envers pour que je paye il y a 3 mois. Après, on peut aussi l'utiliser pour parler du fait de retarder quelque chose, le remettre à plus tard, une décision, un voyage. Mais il y a déjà un mot pour ça. Procastanier. Procrastiner. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais ça c'est plutôt dans le sens de remettre au lendemain par paresse. Alors qu'atermoyer, c'est plutôt dans le sens de repousser à plus tard pour gagner du temps. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai compris. Mais je pense pas que ça s'applique à moi. Pourquoi ? Moi en fait, j'ai juste pas payé parce que j'ai oublié à chaque fois qu'il fallait payer. Ah mais ça c'est pas gentil pour les gros cailloux, si t'apprends plus à les esquiver. Donc procrastiner, c'est pour la paresse. Et attermoyer, c'est pour gagner du temps. Et on dit quoi pour ceux qui oublient du coup ? Non mais au-dessus de 10 fois, ça existe déjà. On appelle ça être con. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada